... Depuis quelques mois, tournait abritant son centre la faculté Loki de l'UCL. C'est dans un ancien site industriel, situé dans le quartier Saint-Jean, sur la rive droite de l'Escaut, et réinvesti par l'architecte portugais Manuel A.R.S. Mateus, que la faculté a pris ces quartiers. Soucieuse de s'impliquer dans la vie locale et la gestion du territoire de la ville, Loki se propose de mettre à disposition des chercheurs, des associations, de l'administration et des gestionnaires de ce territoire, des outils numériques de pointe. Un relevé en photographie verticale et oblique de l'agglomération tournaisienne a été effectué en mai 2017 par survol en hélicoptère. Il nous a permis de réaliser un modèle géoréférencé en trois dimensions. Le musée du folklore de Tournai abrite sous ses combles la copie d'une maquette de la ville, réalisée il y a trois siècles à la demande de Louis XIV. Les mêmes techniques de prise de vue ont été utilisées pour produire un modèle géoréférencé en trois dimensions de cette maquette. Ces deux modèles peuvent donc se superposer pour proposer une visite virtuelle de la ville en parallèle à deux époques. Les boulevards actuels et le site de la gare ont remplacé les remparts et fossés dessinés par Vauban. A partir du pont d'Étrou, remontons le cours de l'Esco. Depuis trois siècles, la ville s'est agrandie et densifiée. De nouveaux quartiers se sont développés. De l'ancienne citadelle ne subsiste que le Pentagone central. Ce qui reste de l'abbaye de Saint-Martin est aujourd'hui occupé par l'hôtel de ville de Tournai et le musée des Beaux-Arts dessiné par Horta. Quelques explications. Un grand nombre de photos aériennes sont prises à partir d'un hélicoptère. Certaines en visée verticale. Et certaines en visée oblique le long de trajectoires concentriques. Chaque photo couvre une portion de territoire. Un logiciel analyse les photos et les compare pour en extraire un très grand nombre de points remarquables. La position de chaque point dans une image est comparée à sa position dans les autres images pour déterminer sa position dans l'espace. Chaque point est ainsi référencé dans les trois dimensions. L'ensemble de ces points mesurés forment un nuage de points basse densité. Par extrapolation, ce nuage est densifié pour obtenir un nuage de points haute densité au rendu plus réaliste. Les points peuvent être reliés entre eux pour former des facettes triangulaires, ce qui constitue un modèle communément appelé fil de fer. On peut attribuer à chaque facette une texture extraite des photos originales, ce qui renforce l'aspect réaliste du modèle. Ce type de modèle peut être utilisé au moyen de logiciels spécialisés pour diverses applications techniques. On peut, par exemple, extraire du modèle un bâtiment particulier pour en étudier toutes les faces et y effectuer des mesures en trois dimensions. Il est également possible de définir des sections transversales. Ces données montrent toute leur utilité lorsqu'elles sont exploitées dans les logiciels d'information géographique où elles peuvent être intégrées à un très grand nombre d'autres données à référence spatiale. Ici, par exemple, dans la gestion patrimoniale, sur base de données cadastrales superposées à l'information fournie par le nuage de points. Ce type d'analyse peut se faire au niveau d'un quartier ou à l'échelle du territoire. Ces outils sont actuellement utilisés dans une recherche menée localement au sein de la faculté LOKI. L'analyse porte sur l'évolution des réseaux hydrographiques par superposition de données diachroniques, ici par exemple, à partir de sources historiques comme la maquette Vauban et la carte Ferraris. La troisième dimension du nuage de points peut être exploitée, par exemple ici, en représentant la hauteur des objets dans une gamme chromatique. Ici, c'est plutôt l'altitude des objets qui est représentée, ce qui permet d'effectuer, par exemple, une simulation de l'impact éventuel d'une élévation des eaux de l'Esco. En attendant cette improbable montée des eaux, c'est de la superposition des réalités de la ville à des époques différentes que nous entrevoyons les usages potentiels. Pour intégrer, par exemple, des projets d'étudiants en architecture dans la réalité urbaine. Ces deux modèles numériques, nous les voyons surtout comme des outils, tant pour la ville de Tournai que pour notre faculté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501